Transports Guilmire Transports Guilmire Transports Guilmire dans la MRC de Montmagny et de Lillet. Écoute du conseil de la MRC de Lillet du 13 juin dernier. Montmagny lance un appel de dossier aux artistes en arts visuels. Les producteurs locaux viennent en vue au IGA de Saint-Anselme et Côté-Sport. La compagnie Normand, partenaire officiel du projet Nutri-Énergie. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur CMA-TV.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogéco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Cette année, pendant les longs congés estivaux, les policiers de la Sûreté du Québec misent sur la collaboration des proches et des familles des conducteurs pour rappeler à ces derniers de mettre la pédale douce lors de leurs déplacements. L'impatience d'arriver à destination et l'excitation du moment ne doivent pas être des sources de distraction au volant. Au contraire, c'est le temps plus que jamais de bien planifier ses déplacements sur le réseau routier. Voilà pourquoi les policiers demandent la collaboration des familles et des proches pour rappeler aux conducteurs les risques de certains comportements, tels que l'utilisation du téléphone cellulaire au volant, l'obligation de porter sa ceinture de sécurité et les excès de vitesse. Chaque année, ses comportements mènent à des collisions mortelles ou avec blessés qui mettent un terme de façon brutale aux vacances et aux vies de nombreuses familles. En 2015, lors des longs congés week-ends de la Saint-Jean-Baptiste et de la Fête du Canada, neuf personnes ont perdu la vie et 302 ont été blessées sur le réseau routier québécois. Les policiers seront aux aguets tout au long du week-end afin d'intercepter les conducteurs qui commettent des infractions au Code de la sécurité routière et au Code criminel. Ils apporteront une attention particulière au respect des limites de vitesse, au port de la ceinture de sécurité, à l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et à la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Parallèlement à l'intensification des interventions sur le terrain, la Sûreté du Québec poursuivra ses actions de sensibilisation sur les médias sociaux en invitant les jeunes et leurs parents à partager leurs astuces pour rappeler aux conducteurs de se concentrer sur leur conduite à l'aide du mot-clic, dièse, la conduite d'abord. La semaine dernière, Centraide de Québec et Chaudière-Appalaches a tenu un point de presse à Montmagny pour annoncer ses investissements pour la prochaine année dans les MRC de Montmagny et de Lillet. Notre journaliste Karel Oud-Hébert a assisté à cette rencontre et nous a préparé le reportage suivant. Grâce à la grande générosité que les citoyens et les organisations de Montmagny et de Lillet ont exprimé l'automne dernier, Centraide investira 274 000 $ au sein de la communauté pour agir sur la pauvreté et sur l'exclusion, notamment en soutenant la réussite des jeunes et en brisant l'isolement social. Cette somme record, qui sera distribuée à 11 organismes et projets communautaires de la région, a été annoncée la semaine dernière lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville de Montmagny. Ces organisations interviennent sur le terrain et contribuent à changer la vie de nombreuses personnes et de nombreuses familles qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Ça fait cinq ans que le territoire est avec Centraide Québec-Chadir-Appalaches. Avant, il était avec Centraide du Bas-Saint-Laurent. Et depuis ces cinq années-là, on a multiplié par quatre les résultats de campagne et on a multiplié par dix les investissements. Donc, ça démontre comment les investissements ont fait une hausse colossale et ça démontre comment aussi les résultats de campagne, l'argent qui est requis à la campagne, retourne sur le territoire. Dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, une personne sur cinq a recours aux services offerts par les ressources appuyées par Centraide. De plus, selon des chiffres fournis par l'organisme, la MRC de Montmagny est la plus défavorisée de Chaudière-Appalaches, alors que la MRC de Lillet est celle où l'on retrouve le plus de communautés locales en situation de vulnérabilité. Oui, il y a des gens qui vivent plus de difficultés, plus de taux de chômage un peu plus élevé et des difficultés à d'autres niveaux. Et dans la Chaudière-Appalaches, les trois MRC, selon moi, qui ont des besoins les plus clients, c'est Lillet, Montmagny et Chemin. En plus d'accorder un appui financier, Centraide vient également en aide aux organismes associés en ce qui a trait aux besoins liés à la formation, à la gouvernance, à la gestion administrative et financière, à la rénovation des mobilisations ou encore au remplacement d'équipements défectueux ou des UET. Le conseil de la MRC de Lillet s'est réuni le 13 juin dernier pour une séance régulière. Voici les faits saillants de cette réunion. La MRC a accordé près de 100 000 $ aux cinq projets structurants dans le cadre du Fonds de développement des territoires lors de ces deux dernières sessions. De plus, la MRC confirme une aide de 11 331 $ aux CPE et les petits souliers dans le cadre du pacte rural. Au total, c'est 54 646 $ qui sont investis afin de climatiser le deuxième étage et recouvrir la surface de jeu extérieur d'un revêtement synthétique. La MRC a également adopté son plan de développement de la zone agricole, issu d'un important processus de consultation publique. Ce plan est un nouvel outil de planification qui se donne ou que se donne la MRC pour orienter ses actions et regrouper les efforts de l'ensemble de ses partenaires agricoles. Il dresse un portrait exhaustif de l'agriculture sur le territoire et comprend un plan d'action valide pour cinq ans. Le secteur agricole est un secteur névralgique de l'économie de la région qui procure de l'emploi à plus de 700 personnes et génère annuellement plus de 80 millions de dollars de production. À court terme, la MRC s'est engagée à créer une banque de terres disponibles pour de l'exploitation agricole, jugée prioritaire lors des consultations. Puis, à la suite d'une résolution au Conseil des maires de février, les démarches pour élaborer une stratégie d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre ont été enclenchées. La stratégie visera à mieux positionner la MRC et à mettre en lumière les avantages d'y vivre et d'y travailler. Finalement, la MRC entend investir près de 200 000 $ au cours des trois prochaines années pour déployer cette importante initiative qui mobilisera également ses partenaires dans cette démarche, soit le Centre local de développement de Lillet et le Carrefour Jeunesse-Emploi de Lillet. Afin de promouvoir le travail des artistes en arts visuels de la région et d'ailleurs, la Ville de Montmagny offre la possibilité à ceux-ci de présenter leur création dans la salle d'animation de la Bibliothèque municipale. Un appel de dossiers est donc lancé aux artistes et aux groupes d'artistes qui souhaitent faire partie de la programmation d'exposition 2018 de la Bibliothèque de Montmagny. Les artistes intéressés ont jusqu'au 5 septembre prochain pour présenter leur projet d'exposition en arts visuels. Même si la Bibliothèque de Montmagny célèbre à peine ses deux années d'ouverture au public, sa salle d'exposition est très convoitée. Elle a déjà accueilli des expositions de renom, dont le retour des oies blanches avec Riopelle. Il faut dire que cette splendide salle offre un espace d'exposition exceptionnel dotée d'un système d'accrochage et d'éclairage qui répond aux normes muséales. Ces plans sont d'ailleurs disponibles sur demande et il est possible de la visiter virtuellement en se rendant au ville.montmagny.qc.ca barre oblique visite virtuelle. Tous les détails relatifs à cet appel de dossiers, soit les conditions d'acceptation, les critères de sélection et les modalités de transmission, sont disponibles au ville.montmagny.qc.ca barre oblique appel expo. Il est aussi possible d'obtenir de plus amples renseignements auprès de Patrick Morancy, coordonnateur des activités culturelles et patrimoniales à la Ville de Montmagny, au téléphone 48 28 3361, poste 21 45. Afin de valoriser l'achat local, des affiches qui présentent 11 producteurs agricoles de Bellechasse garniront prochainement les allées du magasin Coop IGA de Saint-Anselme. Cette annonce officielle s'est déroulée au magasin Coop IGA de Saint-Anselme en collaboration avec la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Chaudière-Appalaches et avec l'appui des gouvernements du Québec et du Canada en compagnie de quelques-uns des producteurs participants. Consommer des produits d'ici, en connaissant aussi le producteur, c'est de valoriser encore plus le travail de sues et selles qui nous permettent de mieux manger et de consommer localement, a expliqué Jean-François Carrier, directeur général du magasin Coop IGA de Saint-Anselme. De son côté, le président du Comité de développement de l'agriculture à la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Chaudière-Appalaches, Sylvain Bourque, a affirmé que ce projet établit une plus grande proximité entre le producteur et le consommateur. L'Union des producteurs agricoles de la Chaudière-Appalaches a bénéficié d'une aide financière de 16 000 $ dans le cadre du programme Proximité du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, financé en vertu de l'entente Canada-Québec « Cultivons l'avenir 2 » afin de soutenir des projets d'identification de producteurs et de transformateurs d'ici dans leur lieu de vente. La Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Chaudière-Appalaches regroupe et représente les 9 175 producteurs agricoles propriétaires des 5 750 fermes sur le territoire des 10 émercés de la région administrative de la Chaudière-Appalaches. Elle contribue à l'amélioration continue et durable de la qualité de vie de tous les producteurs agricoles et forestiers de la Chaudière-Appalaches en agissant afin de promouvoir, de défendre et de développer leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux. Dans quelques instants, des sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire des peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois francs, véniles et bois flottants qui émitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny 391 Tachies. Vous présente les sports. Côté sports, depuis plusieurs années, le camp de jour de la municipalité de Saint-Pascal travaille à améliorer les services offerts aux jeunes de la communauté. Dans les dernières années, la Ville a constaté le rôle important que joue l'alimentation dans l'offre de ses services, et particulièrement dans celui du camp de jour en période estivale. C'est dans cette optique que le camp de jour de Saint-Pascal a mis sur pied, depuis 2014, le projet Nutri-Énergie. Nutri-Énergie a pour objectif d'influencer les enfants du camp de jour sur deux volets, soit la saine, l'alimentation et l'activité physique. Concrètement, le projet Nutri-Énergie veut offrir aux jeunes de Saint-Pascal une collation nourrissante au moins deux fois par semaine, en plus de leur permettre d'explorer de nouveaux sports par l'offre d'activités spécialisées à l'intérieur du camp de jour. Ce projet est rendu possible grâce à l'appui de nombreux partenaires financiers. Pour l'année 2016, la Ville de Saint-Pascal est fière de vous présenter, pour une deuxième année, son partenaire officiel pour le projet Nutri-Énergie du camp de jour, soit la compagnie Normand. Cette dernière est établie dans la municipalité de Saint-Pascal depuis 1857, avec, à sa tête, une cinquième génération de Normands. Sur la photo, nous pouvons apercevoir Jade de Lamarre, directrice adjointe au loisir, Dave Pelletier et Stéphanie Landry, responsables du camp de jour, entourés des dirigeants de la compagnie Normand, Denis Thériault, Alain Normand et Marc Normand. Le camp de jour de la municipalité de Saint-Pascal s'y a été remercié la compagnie Normand pour leur précieuse collaboration. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 88-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5 700 personnes de fond sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA TV, le média le plus regardé et le plus suivi. sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositeur des fameux poils Big Green Egg pour cuisiner sans fareille. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura 125 Tach-Ouest, 288-713-35. Automobilistes, cyclistes et piétons. Ça fait 10 ans que la ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort. N'oubliez pas que circuler lentement dans les zones de travaux, laisser passer les piétons aux traverses, respecter le corridor de sécurité des cyclistes, jeter ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lilet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lilet au 88-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Montmagny-Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny-Toyota. Chez Montmagny-Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, Garage Mainville à Montmagny, Service hors du commun, Département de pièces et réparations, Kubota, Garage Mainville, 280 Despoirliers, 248-2477. Cématv.ca Les prévisions de la météo, une présentation d'un multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 Chemin Despoirliers-Montmagny, 248-8087. Donc, on a connu une belle journée, mais quand même beaucoup plus fraîche que celle de lundi, moins humide, du temps plus sec. Donc, on regarde en détail ce que ça nous donne pour aujourd'hui, mercredi. C'est encore du temps sec et puis il n'y a pas d'humidité. Donc, on nous prévoit un maximum de 19 degrés, mais on pourrait peut-être recevoir quelques gouttes de pluie. On nous dit qu'il y a des possibilités de précipitation à 60 %. Ce soir, ciel variable 17 degrés. La nuit prochaine, on nous prévoit également un ciel variable avec 12 degrés et des vents faibles. Pour demain, jeudi, on nous prévoit des risques d'averse à 40 %. 20 degrés, donc du temps qui demeure très sec. Vendredi, regardez-bas pour la Saint-Jean-Baptiste, regardez comment c'est beau, du soleil avec 22 degrés, des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 20 km heure. C'est qu'il y a beaucoup d'activités organisées par différentes municipalités pour vendredi, donc du beau temps. Ça se réchauffe et ça devient de plus en plus humide pour la fin de semaine. Samedi, du temps généralement ensoleillé, 27 degrés. Et pour dimanche, du soleil, des passages nuageux et regardez, 30 degrés. Lundi, on garde du temps ensoleillé, mais il y aura de fréquents passages nuageux, donc un ciel variable avec 27 degrés. Pour mardi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura des possibilités d'averse à 60 % en fin de journée, 10 à 15 mm de précipitation en soirée, 20 km pour les vents qui souffleront en direction sud-ouest, 25 degrés. Et pour mercredi, on nous prévoit de la faible pluie avec 22 degrés. Donc, ce qu'on retient, c'est que c'est du beau temps au moins jusqu'à lundi, peut-être même mardi. Et pour mercredi, ça peut changer, mais du beau temps pour la Saint-Jean-Baptiste et encore de température chaude pour la prochaine fin de semaine. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnus pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 Chemin des Poiriers-Montmany, Multiprojet RS, 288 80 87 au Multiprojet RS.com. Cématv.ca Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortables et sécuritaires aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô! Maman, regarde! C'est papa qui a cuisiné ça. Ah, vous n'êtes pas grand-chose. Puis demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi plus un. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles, 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cematv.ca Alors, nous faisons maintenant place à notre chronique oculo-visuelle des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Pongédi et la Poqueteur. Nous sommes avec le docteur Jaëlle Saint-Jacques. Bonjour, Jaëlle. Bonjour, Michel. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Oui, merci. Jaëlle, comme les deux dernières semaines, nous sommes à présenter les appareils qui font partie de tous les tests qu'on peut passer pour déceler soit des problèmes de vue, de vision, des maladies qui peuvent se détecter. Puis bon, pour le docteur, je pense, c'est plus facile pour vous de passer ou de procéder à certains examens. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler de l'achat visuel automatisé. Exactement. Qu'en est-il? Bien, en fait, cet appareil-là ici, c'est un appareil de champ visuel. Le champ visuel en soi, c'est l'étendue de vision périphérique, finalement. Donc, cet appareil-là nous permet de faire des mesures de dépistage et des mesures approfondies ou des mesures qu'on appelle de seuil du champ visuel. Alors, on va vous expliquer la différence entre les deux, évidemment. Mais c'est un test que je vais faire quand même d'emblée en dépistage à tous mes patients lors de leur examen visuel complet. On doit s'assurer de l'étendue du champ visuel. À chaque fois? Oui, chaque année, à tous les examens visuels, on passe un test de champ visuel de dépistage. Donc, ça fait partie de ce qu'on doit évaluer pendant notre examen. Chez certaines personnes, quand on soupçonne un certain problème en particulier ou qu'on a une condition particulière, on va aller faire un autre type de test. Donc, dans l'appareil, il y a un ordinateur et il y a toute une série de tests qu'on peut faire dépendamment des conditions. Il y a le test de base de dépistage, mais il y en a tout plein selon nos besoins, finalement. OK. Moi, ce que je regardais, c'est très profond, donc il y a presque rien, mais c'est de voir... En fait, c'est une coupole. On appelle ça une coupole hémisphérique. Alors, quand on le fait, le patient appuie son menton et son front, donc va carrément s'installer dans la coupole. Il va fixer la petite lumière jaune-oranger au centre et on lui remet la manette ici et il va appuyer sur le bouton. Chaque fois que l'appareil lui présente une lumière, il va apparaître des points lumineux blancs un peu partout à travers le champ visuel dans la coupole. Donc, chaque fois qu'il voit apparaître un point, il doit appuyer sur le bouton, mais toujours en fixant la cible jaune au centre pour qu'on puisse vraiment évaluer l'étendue de son champ de vision. Donc, dans les tests de dépistage, la petite lumière qui apparaît a toujours la même intensité. C'est une lumière assez brillante. C'est juste pour aller s'assurer que le patient a un champ visuel complet. Dans nos tests de seuil, ce qu'on peut faire... Je vais redéposer ma petite manette. Donc, dans les tests de seuil, l'appareil va présenter des lumières de différentes intensités, des lumières très brillantes, mais aussi des lumières très, 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 très faibles. Alors, on va mesurer quelle est la lumière, quelle est la plus faible intensité lumineuse que vous êtes capable de percevoir un peu partout dans le champ visuel, parce que certains problèmes, comme le glaucome, justement, avant carrément d'être complètement aveugle dans une partie du champ de vision, va entraîner une perte de sensibilité. Alors, au lieu de percevoir ces petites lumières-là toutes pâles, ça va nous en prendre des plus brillantes que la moyenne des gens pour être capable de les voir. Alors, ce test de champ visuel-là va, par exemple, nous permettre de détecter de façon précoce des pertes visuelles associées au glaucome que le patient ne se rend pas compte encore dans son quotidien. Ça nous permet de pouvoir référer le patient, puis peut-être, pour lui, de débuter des traitements pour éviter qu'il y ait des pertes irréversibles puis qu'il s'en rende compte dans son quotidien. Bon. Maintenant, j'ai déjà passé ce test-là. Oui. Est-ce que, des fois, on est là puis on la voit, on la voit pas, on pèse, on pèse pas, est-ce que ça va nuire à notre test? Oui. Bon, probablement que je ne suis pas le seul qui aurait senti ça. Est-ce que tout le monde... Il y a sûrement beaucoup de gens à la maison qui nous écoutent puis qui ne l'aiment pas ce test-là. Non. Effectivement. Je fais partie de ceux-là. Parce que, bon, ça prend quand même quelques minutes. Le test de base, c'est un 3 minutes par oeil. 3 minutes, ça a l'air de rien, mais quand on pèse sur un bouton à regarder des lumières, ça peut être long un peu, effectivement. Mais l'appareil est extrêmement bien fait. Dans le fond, nous, on a des mesures pour voir est-ce que la personne, elle fixe toujours droit devant ou est-ce que son oeil balaie partout pour aller chercher la lumière. Il y a aussi ce qu'on appelle des faux positifs ou des faux négatifs. Est-ce que le patient appuie toujours sans même que les lumières apparaissent? Est-ce que le patient n'appuie pas quand il a déjà appuyé pour une lumière qui avait été présentée au même endroit? Et donc, il y a des mesures statistiques de validité du test. Alors, nous, on sait si le test est fiable. Puis si vous en avez manqué une, une petite lumière à un moment donné, l'appareil va la représenter pour savoir est-ce que c'est l'inattention ou est-ce que vraiment le patient ne voit pas à cet endroit-là. Alors, ça va jusque-là. Ah oui, c'est vraiment bien fait. Donc, il n'y a pas de danger, c'est de danger, je le mets entre guillemets, mais si des fois on a échappé une ou on n'est pas sûr ou on l'a tuée ou on ne l'a pas vue. Donc, ce que je comprends, c'est très intelligent ces petites machines-là, c'est que maintenant, ils vont la représenter d'une autre façon pour voir ou faire le test autrement. C'est ça. Bien, nous, quand on a l'impression finalement des résultats du test, on a nos indices de fiabilité dessus qui nous disent est-ce que le test est fiable puis je peux vraiment me fier à ces résultats-là ou est-ce que finalement le test s'est moins bien passé puis si mes indices de fiabilité sont moins bons, bien là, je vais refaire faire le test à la personne soit encore une fois la même journée si elle est en forme puis qu'elle a encore envie de refaire le test ou on peut à une prochaine visite par exemple le refaire. De toute façon, si le test est fiable et que je détecte quelque chose, je ne peux pas me fier à un seul test, à un seul résultat. il faut que je vois si c'est répétable sur un deuxième test. Alors bien souvent, disons, on détecte une petite perte qui ressemble à une perte liée au glaucome, bien ce que je vais faire, c'est que je vais refaire revenir le patient une autre journée. On va refaire le test pour vraiment valider. pour s'assurer que le test est véridique aussi. Exactement. Qui peut ou qui doit passer? Bon, bien comme je vous disais, toute personne qui est en âge de conduire, on est aussi bien de s'assurer que son champ de vision est bon. Oui, c'est important. Donc finalement, je vais faire passer d'emblée à tous les adultes lors de leur examen complet, mais aussi à nos adolescents presque adultes de 16, 17, 18 ans qui ont un permis de conduire ou qui vont commencer à conduire. Alors, ça fait partie de l'examen de routine. Certaines personnes aussi, les personnes âgées, par exemple, vont recevoir périodiquement un formulaire à faire remplir par la Société de l'assurance automobile du Québec pour valider que leur vision est bonne pour la conduite automobile. Alors, il y a un test qui est vraiment spécifique pour la SAC qui va mesurer vraiment l'étendue du champ visuel que la SAC nous demande spécifiquement. Donc ça, c'est des tests plus de dépissage, je vous dirais. Sinon, on parlait tantôt glaucome, quelqu'un qui aurait fait un AVC, par exemple, parce qu'un AVC dans la zone occipitale au niveau du cerveau, c'est la zone visuelle et ça peut entraîner des pertes au niveau du champ visuel. Alors, suite à un AVC, on doit aller mesurer l'impact. On peut faire un champ visuel pour voir s'il y a eu une perte à ce niveau-là. Certains patients qui vont prendre un médicament qui s'appelle, par exemple, le plaquenil, c'est un médicament qui est pris régulièrement chez les gens qui souffrent d'arthrite. Ce médicament-là peut avoir un impact sur la macula, la zone centrale de la rétine. Alors, on fait passer un test spécifique maculaire pour aller voir est-ce qu'il y a une perte de sensibilité, une perte de vision au niveau de la macula à cause du médicament. Et là, on communiquerait, par exemple, avec le médecin. Donc, il y a certaines conditions oculaires et il y a certaines conditions générales de santé ou certaines prises de médicaments qui vont nous indiquer des tests plus spécifiques à passer. OK. Maintenant, cet équipement-là, cet appareil-là, on a vu l'OCT, on a vu le Hive-Phrageur, le Hive-Phrageur, est-ce que lorsqu'un patient vient ici, il doit passer tous ces appareils-là ou c'est vraiment spécifique à chaque visite? Comment ça fonctionne? Il y a certains tests qu'on fait d'emblée, comme le champ visuel. Habituellement, lors de votre examen complet, vous pouvez vous attendre à le faire. Exactement. Le High Profiler pour la topographie ou la bérométrie, c'est plus au cas par cas selon les plaintes du patient, selon les résultats des autres tests à l'examen standard. Si les patients n'ont pas passé leur High Profiler, est-ce que vous allez leur faire passer ou si ça devient une spécificité ou un examen que vous pouvez demander parce que vous avez vu autre chose dans un autre examen? C'est ça. C'est plus quelque chose que je vais faire passer, par exemple, suite à ce que le patient me donne comme plainte. OK, ce n'est pas automatique. Non, effectivement. L'OCT, celui-là, c'est sûr que la photo, comme on disait, c'est bon d'avoir au moins une photo de base au dossier. S'il y a des conditions à suivre, on peut les prendre plus régulièrement. Sinon, on n'est pas nécessairement obligé de la faire à chaque visite du patient s'il n'y a pas de conditions qui le justifient finalement. Donc, tous ces appareils-là vous donnent une belle lecture de l'œil du patient pour vous faire une bonne idée sur la façon de traiter ou la façon de pouvoir conseiller aussi. Exactement. Parce que votre rôle, c'est ça, c'est dans le fond de conseiller pour la qualité de vie du patient. La prévention, préserver la vision à long terme. Donc, pour nous, ça a toujours été une priorité de se tenir à jour, de se tenir à la fine pointe et ces instruments-là nous permettent de détecter de façon encore plus précoce puis d'assurer le maintien de la santé de l'œil le plus possible. Ces chroniques-là, nous aurons appris ces trois dernières chroniques à mieux comprendre à quoi servent ces appareils. Mais tant mieux. Merci beaucoup, Docteur Saint-Jean. Alors voilà, c'est la fin pour aujourd'hui de cette chronique oculo-visuelle. C'est très intéressant. La semaine prochaine, on va parler de verre fumé ou verre teinté. Verre fumé? Solaire. Verre solaire. Verre solaire. Alors, c'est ce qu'on regarde pour la semaine prochaine. Pour l'instant, je vous invite à poursuivre et à écouter nos chroniques oculo-visuelles qui sont présentées par les cliniques d'optométrie Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et d'Apocatia. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci. Vous regardez c'est ma tv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. c'est ma tv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-AP-IGA de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-AP-IGA de Montmagny. Votre magasin Co-AP-IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mercredi le 22 du mois de juin 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 22 juin. C'est la fête aujourd'hui à Tante Cécile B. Caron. C'est de la part de sa nièce Jeannette. Donc, bon anniversaire Tante Cécile B. Caron aujourd'hui 22 juin et c'est le 48e anniversaire de mariage aujourd'hui à Christiane et Charles de la Durantais. C'est de la part de Marie-Paul et Audilon. Donc, bon anniversaire 48 ans de mariage. C'est digne de mention. Bravo. Et encore, tous nos voeux de bonheur, Christiane et Charles de la Durantais aujourd'hui à ce 22 juin. sont nés un 22 juin. Paul Chouary, chef de l'opposition Démocratie Québec à l'Hôtel de Ville de Québec, 60 ans. Daniel Thomas, comédien québécois, il a 43 ans. Cindy Lauper, chanteuse américaine, 63 ans. C'est la fête à Meryl Streep, actrice Oscar de la meilleure actrice en 1983. Elle a 67 ans. Lindsay Wagner, actrice de cinéma et de télé. Elle a 67 ans. C'est elle qui avait fait ou joué le rôle de la femme de 1 million. Jean-François Bertrand, fils de l'ex-premier ministre Jean-Jacques Bertrand. Il a 70 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès en 1993. Ça fait déjà 23 ans. Alors, les tout-petits, Michel Noël, 70 ans, le légendaire capitaine de Bonhomme, décédé 22 juin 1993. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, peut-être leur offrir un beau cadeau de 25 $ offert par le magasin Co-RPA de Montmagny. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine au 418-241-1313, poste 229. Et naturellement, c'est une boîte vocale et vous laissez le nom de la personne, la date de son anniversaire est bien important, le numéro de téléphone pour que Isabelle chez IGA puisse vous rejoindre facilement et vous dire comment procéder pour récolter votre certificat cadeau de 25 $. Donc, c'est très simple et c'est facile puis, ça vous aperçoit ce segment de programmation. Donc, ne vous gênez surtout pas pour y participer. 281-1313, poste 229. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. c'est matv.ca sont notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droits corporatifs, commerciaux et droits de la personne. PME internotaire Montmagny, 111 Avenue Collin, 248-1414. c'est matv.ca Les grands titres de l'actualité. D'abord, Jean Soulard participerait à la réflexion de cuisine de rue d'un projet qui pourrait arriver en 2017 et annoncer par le maire. Mais là, on veut faire une réflexion là-dessus et qui de mieux que Jean Soulard pour faire la réflexion ou y participer. Alors, il sera de cette réflexion pour le projet de la Ville de Québec pour le projet Cuisine de rue. Donc, c'est à suivre. Également, ça a fait beaucoup jaser hier l'histoire du Centre Vidéotron. On parle de revenus anticipés par la Ville en 2015, 1,3 million. Mais les revenus réels, 370 000 $ des billets et de stationnement. Québécois a payé 729 000 $ en loyer, une somme que la Ville va lui rembourser intégralement. Alors, c'est sûr que ça ne fait pas l'affaire des citoyens. Hier, au FM 93, on a ouvert les lignes dans l'émission d'Éric Duhaime et j'ai entendu beaucoup de commentaires qui faisaient que les gens étaient un peu choqués de tout ça. Mais vous savez, un projet de 400 millions, d'abord, qui est majoritairement, pour ne pas dire, au complet, pris ou payé avec de l'argent qui venait directement du public, c'est sûr que c'était nécessaire parce que le Vieux Colisée, bon, avait plus de 50 ans. Sauf qu'on doit bien s'attendre que les dépenses, tant que les Nordiques, parce que vous savez que les Nordiques, ce soir, on va annoncer que Las Vegas aura un club dans la Ligue nationale de hockey, mais pas les Nordiques, à moins qu'il se passe de quoi d'extraordinaire et que les gouverneurs changent d'idée aujourd'hui, ce que je doute très fort. Ce n'est pas pour demain les Nordiques. Avec le dollar canadien qui est faible, Québec n'en investira pas des centaines de millions de dollars dans un projet. On en a parlé un peu plus tôt cette semaine. D'abord, d'avoir l'équipe, c'est une chose. On parle de tout près de 700 millions. Après ça, il faut la monter l'équipe. Il n'y a pas d'équipe, il faut la monter. Et combien ça va prendre de temps avant que cette équipe-là aille chercher ou se rendre dans les séries pour gonfler les coffres de l'entreprise? Ça va prendre du temps parce que vous savez que la seule façon de pouvoir être rentable, ce sont les droits de télévision et ce sont les assistances. Vous savez qu'à Québec, on n'est pas tellement patient. Souvenez-vous des anciens nordiques. C'est arrivé que le colisée soit à moitié vide ou à moitié plein. Ça dépend de quel bord on se situe. Mais c'est arrivé que le colisée soit vide parce que les Nordiques perdaient tout le temps. Et vers la fin, au moment où ils ont été vendus en 1995, souvenez-vous que l'année suivante, ils ont remporté la Coupe Stanley au Colorado. Mais là, il y a eu un échange avec le Canadien parce qu'il n'y avait pas de possible échange avec la rivalité qu'il y avait dans le temps avec les Nordiques et les Canadiens. Mais l'année suivante, il y a eu un échange entre les Canadiens de Montréal et Colorado. Et Patrick Roy est allé jouer à Colorado, mais déjà, avec Fallsburg et un groupe et un noyau de joueurs que les Nordiques avaient monté avec les Stachny, etc., on est allé chercher la Coupe Stanley. Mais c'est ça que ça prend pour que ce soit rentable. Regardez, le Canadien, la dernière fois qu'ils ont remporté la Coupe Stanley, c'était en 1993. Donc, c'est normal. Et trouvez-moi une entreprise qui, après un an, fait ses frais. Alors, on s'y attendait. Hier, j'ai entendu un commentaire justement d'un auditeur du F1 93 qui disait «Ouais, mais Québécois a versé un loyer de 33 millions de dollars à la ville de Québec. Alors, est-ce qu'on peut se permettre qu'avec ce loyer qu'on puisse éponger un peu le déficit du centre Vidéotron? Et c'est dans l'entente, c'est comme ça. Alors, M. Labeaume, hier, qui a dû subir les plaintes, les commentaires de la population et aussi des journalistes. Et là, M. Labeaume a dit «Bien, encore une guerre de médias. » Mais le journal de Québec en a parlé également hier. C'est sûr que c'était en page couverture du journal Le Soleil. C'est normal. On perd de l'argent. Mais ce sont les citoyens qui vont payer. La ville de Québec est là pour gérer l'argent des citoyens, l'argent des taxes des citoyens. C'est comme ça. Alors, M. Labeaume, hier, qui a dû vraiment faire face à la musique et j'ai l'impression que ce ne sera pas la première fois et que ce ne sera pas la dernière fois parce que d'ici, est-ce qu'on atteigne la rentabilité. Puis ce soir, moi, ce que je trouve un peu déplorable, c'est qu'on a rempli toutes les conditions pour avoir un club de hockey à Québec. Et Las Vegas est arrivé bien après Québec. Pourtant, Las Vegas, ce soir, aura son club et nous, on devrait attendre. Vous savez, c'est sûr, on parle de l'histoire du dollar qu'elle a tient. Mais quand même, je pense qu'à partir du moment où on dit « Bon, mais c'est beau, Québec, Québecor, si vous voulez, voici, on vous accorde ce permis d'avoir une équipe. » Et après ça, ce sont aux dirigeants de Québecor de prendre ce droit-là, d'attendre, à partir du moment où ils l'ont dans leurs mains, peut-être d'aller chercher des actionnaires. Qui dit que Power Corporation ou d'autres ne seraient pas intéressés à investir? Ils ont investi dans les rapports. Ils disent Power et Québecor, ce sont des compétiteurs parce qu'ils sont dans l'imprimé. Un, c'est la presse et l'autre, ce sont les journaux, Journal de Québec et Journal de Montréal. Mais quand même, moi, je pense que ça aurait été aux gestionnaires de décider à partir du moment où la Ligue nationale dit « vous avez votre licence ». Mais il n'y en aura pas de licence. Et là, pour l'instant, Québecor devrait se contenter d'avoir les droits de télévision parce qu'ils ont maintenant la possibilité, ils ont investi quelques milliards, souvenez-vous, il y a deux ans, pour avoir les droits de télévision et diffuser des matchs du Canadien sur les ondes de TVA Sports. Alors, vous avez dû prendre connaissance si vous êtes un peu un ferveur de hockey, que toutes les séries éliminatoires sont diffusées sur TVA Sports alors qu'auparavant, c'était sur RDS. Alors, une histoire à suivre, mais ce soir, il va y avoir une annonce qui va confirmer que l'Asse de Gasse va avoir son club, mais que les Nordiques devront attendre probablement le déménagement d'une équipe, peut-être celle de la Caroline, mais ce ne sera pas pour demain. Vous savez que lundi, ça a brassé au niveau de la température. Eh bien, on dit qu'il y a des pannes prolongées à Québec. Des rafales à plus de 95 km heure ont lourdement endommagé le réseau électrique dans la région. Certains clients d'Hydro-Québec du secteur de Portneuf-Jacques-Cartier n'auront toujours pas d'électricité ce matin à la suite du mauvais temps de lundi soir. Ça a brassé. On a été vraiment chanceux. On a eu des pannes d'hydro parce que moi, je me suis rendu compte que les appareils avaient démontré qu'on avait manqué d'électricité. Mais on a été chanceux parce qu'il est venu vers 22h30, 23h, des bourrasques de vent. Moi, c'est toujours ce que j'ai peur. Le vent, ça peut être à certains moments destructeur. Mais quand même, on s'en est bien sortis. Mais il y a certains endroits, TVA, hier, on nous montrait à TVA Québec, des places où des arbres, des arbres centenaires qui ont été déracinés. Ça a brassé. Alors, des pannes d'hydro encore dans certains secteurs, particulièrement dans le secteur de Portneuf-Jacques-Cartier qui n'ont pas encore d'électricité. C'est moins pire lorsque c'est l'été parce que c'est moins froid. Mais quand même, c'est jamais drôle de ne pas avoir d'électricité. Il y a tellement de choses et on va passer dans quelques instants aux prévisions de la météo. mais on dit que les soins vont écoper, disent les gestionnaires. Les établissements sont déficitaires et ne peuvent plus couper selon l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux, la GE3S, Yves Bolduc. ce n'est pas celui qu'on connaît. On dit que les coupures vont affecter. Voyons donc, je n'apprends rien de ce titre-là. C'est sous la plume de Johan Le Roy dans le Journal de Québec de ce matin. Je n'apprends rien parce que je regarde à Montmagny, puis des gens qui me disent qu'ils vont régulièrement régulièrement à l'hôpital et que les employés font tellement d'efforts pour être capables de donner le service malgré toutes ces coupures. À un moment donné, il va falloir que ça arrête. Il n'y a pas d'autres ministères où on peut couper. On ne peut pas lâcher la santé un peu puis d'aller ailleurs voir s'il n'y a pas d'autres coupures. Vous savez, on entend l'Hydro-Québec puis la SAQ puis que ça dépense puis il n'y a pas de place qu'on pourrait peut-être tirer la plogue puis dire, bien écoutez, on va couper ailleurs parce que la santé et l'éducation, on a assez coupé qu'on n'est plus capable. Il y a une idée qui a émergé d'une municipalité dans le Bas-Saint-Laurent. Je vous en parle dans quelques instants après la pause. Vous regardez cematv.ca Montmagny-Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny-Toyota. Chez Montmagny-Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout, une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Donc, quand même un beau scénario pour les prochains jours, voire même pour la prochaine semaine. On nous prévoit quelques averses cet après-midi, mais quand même, il ne faut pas s'en faire 60 %, puis on parle de 1 à 3 mm, donc rien de bien important, mais quelques gouttelettes au cours de la journée. Du moins, c'est ce que Météo Média nous dit. 19 degrés. Ce soir, ciel variable 17. La nuit prochaine, on nous prévoit également un ciel variable 12 degrés. Pour demain, jeudi, on nous prévoit des risques d'averses à 40 %, et on parle de moins de 1 mm, donc rien de bien important. Du temps sec encore avec 20 degrés. Vendredi, pour la Saint-Jean-Baptiste, regardez-moi ce beau soleil avec 22 degrés. Une journée formidable pour toutes les activités qui auront lieu au Québec dans le cadre de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Des vents qui souffleront en direction sud-ouest avec le métro maximum de 22. Pour la fin de semaine, ça devient plus humide avec du temps généralement ensoleillé. Il y aura des passages d'imageux pour samedi, 27 degrés, et beaucoup plus chaud pour dimanche, ensoleillé, avec des passages d'imageux. Et regardez-moi, cette belle journée pour dimanche, 30 degrés. Ça demeure beau et chaud pour lundi, sous un ciel variable, avec 27 degrés. Pour mardi, on parle de possibilités d'averses en fin de journée à 60 %, pour mardi, avec des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 20 km heure. Ça demeure lumageux et pluvieux pour mercredi, pour, oui, pour mercredi, avec un maximum de 22 degrés. On parle encore de 5 à 10 mm et des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 20 km heure. Donc, ce qu'on retient, c'est que pour les prochains jours, c'est du beau temps et plus on avance vers la fin de la semaine, plus ça va se réchauffer, devenir chaud et humide pour le week-end. Vous regardez cematv.ca Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lilet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lilet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortables et sécuritaires aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Chez Services financiers et Montsanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4 000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Samson à Montmagny au 248 358 3. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces. Réunissons une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droits corporatifs, commerciaux et droits de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 Ave du Conin, 288 14 14. À l'hiver, on s'amuse à la fête nationale des Québécois au Parc du Havre du Souvenir. Ça commence le jeudi 23 juin avec le chancelier Samuel Carrier à 18 heures, suivi à 21 heures du groupe Elle et son répertoire québécois avec Feu d'artifice et Feu de joie. Le 24 juin, assistez en grand nombre au spectacle jeunesse avec le populaire chantois qui réserve plein de surprises aux gens de tous âges. Célébrez la fête nationale avec nous les 23 et 24 juin au Parc du Havre du Souvenir de l'Hillet. En cas de pluie, les activités se traîneront au centre multidisciplinaire 35 Routes-du-Quai. Vous regardez c'est matv.ca. Bonne journée. Vous savez, à un moment donné, il faut écouter les idées de tout le monde puis se faire une tête avec ça. Je veux féliciter le maire et ses conseillers de la région d'Amkoui, une ville, une municipalité que j'ai bien connue parce que dans le temps où j'étais avec le groupe de Power Corporation lorsque je dirigeais CFEL, la région d'Amkoui faisait partie de notre réseau. Alors, j'ai quand même bien connu cette municipalité dynamique. À peu près la moitié de la population de Montmagny, mais combien dynamique et les gens se prennent en main. Écoutez, l'idée du maire ruet, exaspéré par les coupes en santé, le conseil municipal d'Amkoui au Bas-Saint-Laurent veut que Québec lui cède l'hôpital local. Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment brillant. Et, je n'ai pas besoin de vous dire que le ministre Barrette était catégorique. Ça a été non. On n'est jamais si bien servi. Je vous lis l'article au complet parce que ça vaut quand même la peine. C'est sous la plume de Stéphanie Gendron ce matin du Journal de Québec. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. On a les compétences pour le faire et on met au défi le ministre Barrette de dire oui à lancer le maire d'Amkoui, Gaëtan Ruet. Cette audacieuse demande serait une première au Québec. Insatisfait du modèle actuel de gouvernance, le maire et ses conseillers ont décidé de demander qu'on leur cède l'hôpital, le CHSLD et le CLC de la Matapédia pour un dollar. Qu'ils nous donnent les budgets qui viennent avec et on va s'arranger avec ça. Ça va toujours mieux quand c'est géré par le milieu et je sais qu'on est très efficace. Ça fait sept ans qu'ils coupent. Assez, c'est assez, a-t-il dit. Selon le plan des élus, une coopérative de santé régionale deviendrait propriétaire et gestionnaire des établissements de santé. Le maire Ruet invite d'ailleurs ses collègues et élus insatisfaits dont d'autres régions du Québec à limiter ceux des Rosiers. Le maire de la municipalité de 6 000 habitants affirme que d'anciens gestionnaires et administrateurs en santé de la Matapédia ne trouvent pas son idée farfelue. C'est le cas de celui qui a été directeur général du C3S de la Matapédia de 2008 à 2015, Alain Paquette. C'est surprenant, mais pas du tout farfelu. C'est bon de proposer des choses différentes. Cette idée pourrait mener vers autre chose a indiqué M. Paquette ajoutant que la population de la Matapédia était en train de se réveiller. Pour sa part, le ministre de la Santé Gaétan Barrette trouve la demande d'Aboukoué extrêmement inusitée et demande aux élus de prendre un temps de réflexion. Ce n'est pas recevable, ça va à l'encontre de ce que nous faisons comme réforme. Je ne peux pas aller dans cette direction, a-t-il dit. Et pourquoi, M. Barrette? Quand on regarde, vous savez, hier, je vous parlais d'investissement, M. Barrette va mettre 146 millions dans un hôpital de Montréal. Et quand on regarde les investissements qu'il fait, il coupe dans les régions puis il prend cet argent-là puis il la met dans les grands centres. Mais les régions, là, on est quand même là puis on existe. Je suis obligé d'être d'accord. C'est sûr que ce n'est pas simple. là, c'est loin d'être forfelu cette idée-là. Et là, ce n'est pas de quoi qu'il peut se faire en claquant du lois. Mais quand je regarde comment on se prend en main chez nous, parler que de la fondation d'Hôtel Dieu, tout ce qu'on a fait depuis 25 ans, 25 ou 30 ans, ça doit faire plus d'une trentaine d'années que la fondation existe. Et regardez comment les gens font et se mobilisent pour garder leur hôpital. Pourquoi cette idée-là serait forfelue? Pourquoi on ne se prendrait pas en main? Pourquoi si le ministre Barrette dit « Je ne sais pas combien de millions pour gérer l'hôpital? » Bien, donnez-nous cet argent-là. Donnez-nous le budget et l'enveloppe. Puis on va faire ce qu'il faut pour la gérer. On a démontré, nous, ici, à Montmagny et dans Montmagny-Lillet, qu'on est capable de se prendre en main parce que l'hôpital dessert quand même une grande région des MRC de Montmagny-Lillet. Alors, mettez tout ce monde-là qui, demain matin, vont dire qu'ils se mobilisent puis ils disent « On va en prendre soin de notre hôpital. » Sinon, est-ce que notre hôpital est menacé? Des fois, moi, je suis inquiet. Je suis sérieusement inquiet. Vous savez, il y a exactement un an, le 20 juin, il y avait un incendie à l'hôpital de Montmagny, le laboratoire qui a brûlé. Et à ce qu'on m'informe, parce que c'est très difficile d'obtenir de l'information, mais les dernières nouvelles que j'ai eues, on n'aurait pas reconstruit le laboratoire. Et pour l'instant, je le dis avec un rêve en conditionnel, parce que je ne suis pas certain de ce que je vous affirme, parce qu'on n'est pas capable d'avoir l'information vraiment exacte. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'aurait pas encore reconstruit, après un an, le laboratoire. Pourquoi? Et c'est ça qui est inquiétant. Si on l'a reconstruit, parfait. Mais dites-le nous, puis on va être contents. Comme médias, moi, je ne suis pas là pour sortir des nouvelles négatives, puis loin de là. Je pense que les gens qui me connaissent aussi savent à quel point je suis toujours réaliste et optimiste. Mais moi aussi, comme le maire Ruet, je suis inquiet de ce qui se passe avec notre hôpital. Puis à Amcoui, ils ont un très bel hôpital. Et nous aussi, on est choyés d'avoir cet hôpital-là à côté de chez nous, et on veut la garder. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit faire comme Amcoui? M. le maire Desrosiers, M. les conseillers, je vous lance l'idée. Puis je pense que ce serait matière à réflexion pour vous lors d'un prochain conseil municipal, peut-être de voter une résolution qui va dans le sens de faire ce qu'il faut pour s'assurer qu'on va la garder notre hôpital, parce que ça devient très inquiétant. Et aussi, bien encore avec des coupures, on parlait hier, ou avant hier, qu'on perdrait, c'était dans un article du Journal de Québec de mardi ou de lundi, je ne suis pas certain, qu'on perdrait encore neuf lits. Il faut que ça arrête. On a besoin de notre hôpital puis on veut la garder. Il faut faire ce qu'il faut. Et je pense qu'on doit se mobiliser, tout le monde, et s'assurer qu'on va la garder de notre hôpital. Il reste combien de temps, M. Benoît? Une minute? OK. Il y a bien d'autres, vous savez qu'on a repris des recherches pour l'enquête avec Cédrica Provencher à Trois-Rivières. Simplement hier, les policiers de la Sûreté du Québec se sont rendus sur place. Alors, qu'une journée hier, mais j'ai l'impression qu'on doit, ou on devra apprendre quelque chose prochainement dans cette enquête après neuf ans du décès de la jeune Cédrica Provencher. Provencher, pardon. On dit que un multi-récidifice, ça fait sept fois. Il va y avoir trois ans de prison. Sept fois. Sept fois. Il y a encore son permis de conduire. OK. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez des notes demain. Je vous rappelle que vendredi, c'est la journée de la Saint-Jean-Baptiste. On va prendre un petit congé. On va le prendre avec plaisir le 1er juillet également. Donc, demain, ce sera notre émission le trio de la semaine. Alors, je vous invite à trouver des notes demain pour la chronique IGA et la chronique également de Promutuel de Chasse et Pêche. Demain, c'est Chasse et Pêche, Oui, avec Louis Lachance. Et il y aura le trio de la semaine, donc une journée passablement occupée demain, une émission passablement occupée. Passez une bonne journée, mesdames et messieurs. On se retrouve demain. c'est ma tv.ca Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait 10 ans que la ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que circulez lentement dans les zones de travaux, laissez passer les piétons au traverse, respectez le corridor de sécurité des cyclistes, jetez ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde! C'est papa qui a cuisiné ça Ah, c'était pas grand-chose. Puis demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi plus un. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte du Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site Web ou notre page Facebook Transport Guilmire. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ...